Aïcha Kamouas, dans la vie, ne cherche pas à être bon deux fois. Quand tu es bon une fois, c'est bon et c'est bon. Mais quand tu cherches à être bon deux fois, tu deviens bonbon et on risque de te sucer. Tu as fait un direct hier. J'ai suivi l'intégralité de ton direct hier où tu faisais monter les gens pour intervenir. Donc, j'ai voulu intervenir pour te dire ce que je vais dire maintenant. Mais j'ai vu la manière dont tu as fait descendre un boy là. Il ne veut pas dire que j'appréciais le comportement de ce gars. Mais la manière dont tu as fait descendre ce gars, j'ai eu peur. J'ai dit que l'engager peut me donner la honte à mon devision. Je suis moins resté tranquillé quand tu as suivi le live. Tu sais, fais très attention. Parce que tu es ancré dans le dossier de Mamiton sans le consentement des membres de la famille. Et c'est toi-même qui avais dit. Tu t'es même fâché jusqu'à dire que tu devais arrêter la cagnotte. Alors, tu es venu nous dire encore, après, parce que sa fille, la famille t'avait demandé d'arrêter. Tu es venu dire encore que quelques membres de la famille t'avaient contacté pour demander que tu consignes la cagnotte. Nous, on t'a cru. Nous, on t'a suivi. Maintenant, dans ton direct hier, tu nous fais comprendre que tu n'es pas en contact avec aucun membre de la famille. C'est-à-dire que même ceux qui t'avaient contacté encore après pour dire que tu consignes la cagnotte t'ont abandonné. Première question. Quel est l'intérêt de multiplier les sorties sur Mamiton, sachant que la famille ne te donne aucun renseignement? Ce qui m'a marqué hier, c'est que dans ton direct, tu cherches même à contacter des docteurs. C'est pour quel intérêt? C'est pourquoi? Premièrement, tu ne sais pas la situation de Mamiton. Tu ne sais pas si Mamiton est déjà sorti dans le coma ou bien si elle est encore dans le coma ou bien je ne sais pas. On nous a annoncé que l'État avait pris en charge la situation de Mamiton. Nous attendons le communiqué, soit de la famille, soit du gouvernement. Puisque actuellement, si la situation de Mamiton n'est plus à notre niveau, sauf si tu veux nous faire croire que tu es plus puissante que l'État. Alors, tu as dit qu'il faut absolument que Mamiton soit évacuée de toute urgence. Pourquoi? Est-ce que tu connais la situation? Vu que tu nous dis que personne ne communique avec toi, tu n'es en contact avec personne, donc tu ne connais même pas la situation de Mamiton. Tu vas contacter ces docteurs pour quel but? Sauf si c'est moi qui n'ai pas bien compris ton direct. Sauf si certaines choses m'ont échappé dans ton direct, je peux me tromper. Je ne vois pas donc l'intérêt à continuer à multiplier les sorties parce que tu as déjà tout fait. La Cagnon que tu as ouverte, tu as dit que tu as ouvert, c'est pratiquement 8 millions. Comme tu as dit, c'est wow. Tout le monde t'a apprécié. Mais je n'ai même pas vu la fille de Mamiton ou bien un membre de sa famille faire un poste pour te dire merci. Actuellement, tu ne sais même pas quoi faire de cette Cagnon. Soit donner à la famille, soit rester encore. Moi, je n'ai rien à te proposer concernant cela. C'est la Cagnon que tu as ouverte. Et c'est toi seul qui sais la décision. Peu importe la décision que tu vas prendre, nous, on va seulement accepter. Et on va apprécier ton premier geste que tu as fait en ouvrant la Cagnon. Nous tous nous avons apprécié. Alors maintenant, je pense que le silence est mieux. On devrait observer la famille. Puisque la famille a décidé de ne plus parler de leur maman. De ne plus communiquer dessus. Et moi, je prends mes informations uniquement soit sur la page de sa fille, soit sur la page de Mamiton. Le reste d'à côté, là, je ne suis plus là. Parce que les gars sont trop forts, ils doivent être avec nous. Alors, Aïcha, tu risques d'être lynché avant ou bien après. Nous souhaitons, parce que nous souhaitons seulement la bonne nouvelle. Après la bonne nouvelle, tu risques d'être lynché par cette famille. Si tu continues. Pourtant, tu as déjà bien fait ton voulot. Vouloir trop bien fait, tu risques de gâter tout ce que tu as déjà eu à construire. Puisqu'actuellement, si, tout le monde t'apprécie. Mais tu risques de tout gâter. J'espère que tu vas écouter ce que j'ai dit. Donc, fais gaffe ma soeur. Tu as déjà bien fait et tout le monde a vu. Tout le monde a apprécié. Mais même ne serait-ce que la famille ne te dit même pas merci. Ça ne te dit rien. Personne ne t'a jamais appelé depuis pour la cagnotte pour te dire que... C'est-à-dire que la famille, d'abord, veut te faire comprendre qu'elle ne dépend pas de toi. Car avec ou sans toi, la situation de Mami Ton sera à gérer. Nous avons tapé les papous. Nous avons fait les bruits. L'État a été informé. C'est une bonne chose. Nous attendons sur le geste de la famille. Peut-être après la bonne ou la mauvaise nouvelle. Que nous souhaitons que la bonne nouvelle. La famille va rendre compte de tout ce qui s'est passé. Et peut-être va nous remercier pour tout ce que nous avons eu à faire. Parce que beaucoup de personnes se sont levées pour parler de la situation de Mami Ton. Tu as été la première. Ce qui a été une bonne chose. Nous t'avons suivi. Et l'État a aussi suivi. Donc, on ne va pas dire que les réseaux sociaux n'ont rien fait. Donc, moi, si ça ne dépendait que de moi, actuellement, si, on croise les bras, on attend la famille. Puisque tu ne connais même pas les docteurs qui sont créés traités, qui sont sur Mami Ton actuellement. On ne te renseigne sur rien. Tu as fait ce que tu avais à faire. Et c'était bon. Reste maintenant tranquille. Si au moins, on te donnait les renseignements, on te donnait les détails, on te donnait la situation, on te donnait l'évolution de sa santé, là encore, on peut comprendre que la famille est fière de collaborer avec toi. La famille est fière de ce que tu es en train de faire sur les réseaux. Mais le fait qu'ils gardent le silence, ils ne communiquent tout ce que tu fais. Ils ne disent rien. Même la cagnotte, ils ne parlent pas. Personne ne dit rien. Tu devais t'asseoir et faire très attention. Ça, c'était mon opinion. Qui peut être acceptable, qui peut être rejeté. Donc, ce n'est que mon opinion personnelle. Vos insultes en commentaire. Comme vous avez l'habitude de faire. Moi, je vais toujours prendre mon poids. Même si vous m'insultez comment, mon poids ne va pas diminuer. Parce que une bonne journée. Bon début de semaine. Contactez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, faites compte franco. Je suis bel et bien à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora là. Fini avec les anapes, les ongles et les tantes. Il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année ? Yoko Service est là pour vous. Imaginez que vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique ! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous. Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiants toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide.